La DIL Guyane organisait la semaine de l'accession avec pour but d'éclairer les futurs propriétaires sur les moyens qu'ils ont à disposition pour aboutir au mieux à la construction de leurs biens. Créée en fin 2013 en Guyane, la DIL propose des formations et conseils gratuits car encadrés par les obligations de l'Etat envers le citoyen lorsque vous souhaitez vous engager dans un achat ou une vente de biens immobiliers. Non, pas du tout. La DIL renseigne tout type de public sur toutes les questions qui touchent au logement, qu'il s'agisse de propriétaires, de locataires, de bailleurs, de futurs accédants, de personnes qui souhaitent devenir propriétaires, de personnes qui ont des difficultés d'ordre fiscal, urbanisme. Mais dès lors que ça touche au logement, nous sommes en capacité de renseigner gratuitement toutes ces personnes. Lorsque la question est un peu pointue, ça peut être intéressant qu'on ait des éléments matériels sous la main, le plus souvent nous renseignons sur la base des informations qui nous sont données par l'usager. Alors nous sommes situés, nos locaux sont situés ici donc à la cité Médan, mais nous assurons des permanences mensuelles sur 8 communes du territoire qui vont donc de Saint-Georges à Saint-Laurent en passant par Marie-Pasoula, cela une fois par mois. Les citoyens participant aux nocturnes du jeudi organisées une fois par mois sortent de la formation avec des réponses claires, les poussant à venir aux autres sessions qui aborderont d'autres thèmes pour de nouvelles réponses. Par le bouche à oreille premièrement et puis aussi parce que c'est une structure que je connaissais depuis la métropole quand j'étais étudiant et que j'ai suivi ici après par les interventions de Mme Tran Van Deuil sur les médias. J'étais venu surtout pour du conseil parce qu'effectivement j'ai un projet de construction assez imminent et le problème c'est que quand on a un projet de construction ici, on a souvent le problème de l'argent. Donc on réfléchit beaucoup parce qu'on sait qu'on va devoir investir une somme assez importante mais on n'a pas toutes les informations. Et moi par exemple là pour la formation de ce soir, il s'agit des contrats de construction, je nageais un peu donc là avec la formation et la session d'information d'aujourd'hui j'ai appris beaucoup plus de choses. De toute façon tant que le chantier n'est pas lancé, je veux commencer le chantier avec le maximum d'informations. Donc oui je pense que s'il y a d'autres sessions d'informations sur le même thème, je reviendrai. La programmation des forums de formation est consultable sur le site adil973.org et concerne toute la Guyane avec des permanences dans la plupart des communes. Merci. 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 Merci.